Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. Tout doucement, le confinement a pris fin, et la vie reprend son goût, naturellement, tout doucement. Peut-être encore avec une certaine appréhension de la part d'un grand nombre de personnes, mais un laissé-aller total pour d'autres. On peut apercevoir pas mal de gens avec des masques. Donc, à quoi bon ces masques serveraient-ils ? Eux qui étaient encore, il y a quelques temps, totalement inutiles. Et là, aujourd'hui, tout le monde les met, on nous les recommande. Mais je ne tiens pas à m'attarder sur les erreurs gouvernementales, sur les erreurs de communication. Là n'est pas le sujet. La machine économique est en marche. On remet tout doucement de l'argent dans l'économie, et ça commence à recirculer. Le temple de la surconsommation, les supermarchés, les hypermarchés, les grandes surfaces, sont une nouvelle fois prises d'assaut, complètes. Avec l'arrivée des soldes, cela ne va pas s'améliorer. Et pourtant, et pourtant, eux qui craignaient tant, qui craignaient tant au désespoir, aux pertes d'emploi, elles seront bien là, alors que l'économie repart. On entend tous, tout le monde veut rattraper le temps perdu. Les médias, ils parlent, rattraper le temps perdu, rattraper cette saison. Non, que va-t-on faire pour les deux mois de confinement qui ont été perdus finalement, où rien n'a été acheté, mais non, non, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Le temps ne s'achète pas, le temps ne se rattrape pas. Il faudra anticiper maintenant. La bonne méthode, ce n'est certainement pas de courir après le temps perdu. Il ne faut pas essayer de le rattraper, en essayant d'aller plus vite un moment que lui. Non, on ne peut pas. On aura toujours un train de retard. Il faut sauter une étape. Sauter une étape pour peut-être même prendre une avance sur lui, ou tout du moins le rattraper. Mais si on veut rattraper ce temps perdu, on ne peut pas reprendre la période, courir après cette période, on ne peut pas, non. Il faut sauter l'étape du confinement, et revenir à la vie d'aujourd'hui au final, en oubliant ce qui s'est passé. En oubliant la mémoire, pas en oubliant les morts, pas en oubliant nos erreurs, non, en apprenant de cela, pour rebondir plus puissant, et plus, je ne sais pas comment dire, c'est vrai, mais pour être meilleur, économiquement et socialement parlant, il est impossible de rattraper le temps perdu. Il faut obligatoirement prendre une longueur d'avance pour pouvoir anticiper désormais. Les crises sont là pour faire progresser, et évoluer les consciences. Les sociétés grandissent des crises, les sociétés renaissent des crises. Il est donc suicidaire de vouloir rattraper le temps perdu. Ce serait en ignorant toutes les conséquences passées des crises précédentes, de vouloir recommencer une vie normale. On s'oppose tous au retour à la vie d'avant, une société capitaliste qui finalement ruine les plus pauvres et enrichit les plus riches. L'argent attire l'argent, c'est un fait. Mais le manque d'argent attire le manque d'argent, et le manque d'argent rend plus pauvre. Or, ça devrait être à l'inverse. On devrait pouvoir aider les plus faibles économiquement, pas forcément d'atteindre le même niveau de vie que les plus riches, qui eux, finalement, n'ont pas de niveau de vie comparable. Et honnêtement, ça intéresse très peu de gens d'avoir ce mode de vie. Certes, cela fait rêver. Mais sont-ils plus heureux que les plus pauvres ? Pas forcément. Même non, je ne pense pas. Le coronavirus était le point de départ d'une longue série de dominos. Des dominos qui vont tomber l'un après l'autre. Et c'est sur ça, vraiment, que je souhaiterais m'attarder. Pour vraiment voir les conséquences qu'on aura si on ne fait rien. Même en faisant quelque chose, on ne peut pas redouter, on ne peut pas éviter ces conséquences. Et ces conséquences sont dramatiques. Tout d'abord, d'un point de vue sanitaire, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Le nombre de victimes est certes déplorable et triste. Mais ce n'est que le début. Tout simplement parce que le coronavirus va tuer beaucoup moins de gens directement de la maladie qu'il ne va en tuer indirectement. Il ne faut pas être pessimiste, mais réaliste. Quand lorsque plus de la moitié de la planète, près de 3 milliards de personnes sont confinées chez elles. Sans aucune activité, presque. Tous les travaux manuels dans les champs, dans les étapes, dans les agriculteurs, toute l'économie alimentaire était à l'arrêt. Les conséquences sanitaires pour les pays du Nord seront certes modérées. Car elles s'autosuffisent, niveau maladie, etc. Elles sont suffisamment développées. Cependant, pour les pays du Sud les moins développés, ces conséquences seront terribles. Je parle bien là de famine. Je parle là de nouvelles épidémies encore plus intenses. Ils ne sont pas suffisamment préparés, bien qu'ils ont l'habitude de ces épidémies. Voilà pourquoi finalement le coronavirus les épargne un petit peu de la maladie. Mais pas des conséquences. Non. Personne ne pourra éviter ces conséquences. Personne ne pourra y échapper. On ne peut pas se cacher face à de telles conséquences. Dans une société mondialisée où chacun communique entre eux, on ne peut rien faire. les pays africains, les pays africains, je disais, sont nourris d'importations. Sur leur territoire, presque rien n'est produit. C'est donc tout ce que les pays du Nord produisent qui font directement dans leur assiette. Or, la fermeture des frontières ainsi que les nombreuses suppressions d'emplois vont être directement, vont directement impacter les pays africains. La famine qui arrive va donc causer non pas des centaines de milliers de morts comme le coronavirus, mais on parlera bien là en dizaines de millions de morts, si ce n'est en centaines de millions. Ces chiffres paraissent totalement ahurissants et peut-être démesurés, mais c'est une réalité. D'un point de vue social, finalement, les inégalités vont continuer de se creuser. On ne creuse plus des fossés, non, ce sont des cratères. Comme toujours, les riches seront plus riches et les pauvres seront plus pauvres. Les classes moyennes qui vont commencer à voir le bout du jour un petit peu la lumière vont immédiatement replonger dans cette crise, dans ce manque d'argent. En effet, les gouvernements peuvent tenter de sauver des millions d'emplois, peuvent réinjecter des milliards dans l'économie. Mais cette solution de réinjecter des milliards, nous la payerons. Nous la payerons tous, finalement. Il ne faut pas croire qu'ils souhaitent créer de l'argent comme ça, non. Ça ferait bien trop peu de plaisir aux riches. Ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Cet argent, ils nous la feront payer jusqu'aux centimes, jusqu'à notre mort, on devra payer cet argent. Qu'ils auront finalement tenté pour sauver les copains. La rupture sociale ne s'arrête pas là. La rupture sociale est également chez les plus jeunes. La fermeture des écoles n'a aidé personne. La fermeture des écoles a finalement défavorisé les plus défavorisés. Les enfants décrochés du système n'ont même plus pensé à l'école. Non. Ceux qui s'accrochaient ont finalement décroché. Comment voulez-vous être seul chez vous à distance sans personne autour pour vous expliquer une notion par exemple ? Comment voulez-vous comprendre cette notion ? Vous ne pouvez pas à travers un simple écran expliquer à un élève comment impliquer des notions aussi bien théoriques que pratiques et encore moins pratiques finalement. C'est pour ça que j'encourage chacun à se poser régulièrement et à réfléchir sur le monde qui les entoure afin de finalement comprendre qu'est-ce qui se passe et où on va. C'est le plus important. Où allons-nous réellement dans ce monde ? Il y a encore quelques temps on parlait de l'écologie. Le coronavirus a tout détruit. l'écologie n'est plus rien n'est plus rien on produit des masques finalement sans faire attention à l'environnement ces masques se retrouvent dans la nature dans les océans et partout sauf dans les poubelles on a oublié toutes les règles écologiques qu'on avait fixées auparavant à quoi bon à quoi bon s'entêter pendant des années à essayer de se sacrifier pour tout pour tout foutre en l'air en bout de deux mois nous ne pouvons pas réagir de cette manière voici une première partie une première partie de ma pensée dont je vous tiendrai très rapidement et je l'espère au courant pour obtenir la suite la suite de ce que je pense